Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je vous retrouve dans la vidéo du jour où on va parler de 7 meilleurs secrets pour avancer dans la vie. On est beaucoup et je dis on parce que je m'inclus dedans pendant très 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 longtemps, j'ai fait partie de ces gens là. Parfois j'en fais encore un peu partie mais j'essaye d'en sortir le plus possible, je vous assure que ça se soigne. Alors je vous tease, je vous tease mais je parle bien sûr de ces gens qui attendent le 1er du mois, le 1er janvier, le lundi pour commencer les nouvelles choses. Tout changement, le meilleur moment pour le faire, c'est maintenant. Là vous voyez la vidéo, hop on change, on fait les choses, on change. Et du coup pour vous aider à avancer j'ai 7 astuces que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Première astuce, organisez vos efforts. Il existe plusieurs méthodes pour vous permettre d'organiser vos efforts. La première méthode c'est la méthode de timeboxing. Ça permet déjà d'organiser son temps comme vous pouvez le voir. Ça permet aussi de voir qu'on accorde assez de temps à certaines tâches, de se rendre compte justement si on n'en accorde pas assez à certaines tâches et certaines responsabilités. Et la seule chose dont vous avez besoin pour ça, c'est soit un calendrier manuel, soit un agenda. Ça peut être papier ou Google, ça fait l'affaire. Parcellement j'adore Google. Deuxième astuce que je peux vous partager, c'est la méthode Pomodoro pour organiser votre temps de travail. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, du coup je vous invite à aller la voir en cliquant sur le petit juste ici. Et la troisième astuce pour organiser votre temps, c'est la routine quotidienne. La routine, ça se fait le matin, ça se fait le soir et ça permet la stabilité et la cohérence. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Deuxième astuce pour avancer dans la vie, c'est de savoir quand abandonner. On ne peut pas tout réussir. Et puis en plus ça serait super chiant si on réussissait tout le temps, on n'apprendrait pas grand-chose je trouve. Déjà il faut comprendre qu'on peut changer d'objectif. Pourquoi ? Parce qu'on est en constante évolution en tant qu'être humain. On peut avoir des événements extérieurs, on peut changer de valeur, on peut changer l'environnement ou comprendre que ce qu'on pensait être bon pour nous finalement ne l'est pas tant. Bref, ça nous arrive à tous, on peut changer d'objectif, c'est pas grave. Mais parfois on a cette fameuse tendance à vouloir se raccrocher à la branche et parfois il faut la laisser aller pour aller vers de meilleurs endroits pour nous. Et si vous avez toujours le même objectif qu'avant et votre pourquoi vous voulez faire ça est toujours aussi clair. D'ailleurs si vous voulez vous assurer que votre pourquoi est clair, allez voir la vidéo juste ici où je vous explique comment trouver le pourquoi vous voulez vraiment cette chose là. Bref, si tout ça c'est clair pour vous, il est peut-être temps d'abandonner le chemin que vous avez actuellement pour passer par un autre chemin. En vrai, vous avez un mur devant vous. À quoi ça sert de foncer dedans ? Vous pouvez passer à gauche, à droite, c'est pas grave, l'objectif il sera pareil, vous allez aller à votre point. Mais pourquoi vouloir foncer dans ce mur ? Il y a d'autres chemins, il y a plusieurs chemins qui vous mènent au même endroit et ça ne sert à rien de s'obstiner sur ce même chemin perpétuellement. Troisième astuce pour avancer dans la vie, se concentrer sur ses forces. Au grand risque de vous décevoir, personne n'est bon en tout. Peut-être que vous avez des modèles, ils ne sont pas bons en tout, je vous assure. Moi, s'il y a une personne que j'admire plus que tout au monde, c'est Will Smith. Peut-être que Will Smith sait faire du patin à glace, mais je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à l'imaginer. Mais peut-être qu'il est bon, je me trompe. Le problème c'est qu'actuellement dans notre société, on nous pousse à nous concentrer sur nos faiblesses alors qu'on devrait se concentrer sur nos forces. Soyons honnêtes, on est tous différents et là où vous êtes faibles, il y aura sûrement quelqu'un d'autre de plus fort. Et c'est ça qui vient, c'est ça qui crée notre société. De mettre deux personnes qui sont complémentaires avec des forces différentes ensemble, ça crée quelque chose d'incroyable. Alors concentrez-vous sur ce que vous faites déjà bien. Vous savez que vous êtes bon en quelque chose, concentrez-vous là-dedans et améliorez-vous encore, encore et encore. Et quand vous avez du temps, comblez un peu vos faiblesses vite fait pour qu'elles rattrapent ou qu'elles soient un peu moins mauvaises. Mais vraiment arrêtez de consacrer votre temps à combler ça. Vous voyez dans les sociétés à l'heure actuelle, ou même à l'école, il y a des cours de rattrapage. Il n'y a pas des cours de poussage, il n'y a pas ça. Si vous êtes bon en maths et que vous avez des bons points dans tous les cours de maths, c'est bon, bah ok, vous avez atteint le niveau maximum, c'est bon, vous attendez. C'est con, vous êtes peut-être nul en français ou de faire des cours de rattrapage en français. Et alors ? Je ne comprends pas, c'est un truc qui me dépasse. Donc aujourd'hui, on change ça et on se concentre. Vous êtes bon dans certaines choses, vous êtes mauvais dans d'autres. Comme moi, je suis bonne dans certaines choses, je suis mauvaise dans d'autres. Le mauvais, j'essaye d'être un peu moins mauvaise, par contre là où je suis bonne, je me pousse à fond pour être la meilleure des meilleures dans ça. Je vous ai déjà parlé de cet exemple, mais supposons que vous ayez Jason qui fasse 1m60, qui soit un petit peu en un bon point, et vous avez à côté Michael. Michael, il fait 2m et il est plutôt fit, il est en forme, il court régulièrement avec ses amis, etc. Tous les deux se mettent au basket en même temps. Bien sûr que Jason, il peut y arriver, mais peut-être que Jason, il est fait plus pour faire du football américain. Mais peut-être que Jason, il est plus fait pour faire de la boxe. Il peut y arriver, mais il devra travailler beaucoup plus dur pour combler ses faiblesses par rapport à Michael, qui lui aura déjà des prédispositions, parce qu'il est naturellement prédisposé à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne soyez pas Jason. Après, si ça vous passionne, allez-y. Moi, je ne vous dirai jamais de jamais faire les choses, mais si vous êtes bon en quelque chose et que vous aimez cette chose-là, foncez. Vraiment, il faut qu'on apprenne à capitaliser sur nos forces. Quatrième astuce, demander de l'aide. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Vous n'avez pas besoin de tout faire seul. Aujourd'hui, on est presque 8 milliards sur Terre. Et ça fait très slogan publicitaire, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Parce qu'on combine les forces. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, demander des conseils. Mieux vaut aller plus loin avec l'aide d'autres personnes qu'un peu moins loin, mais tout seul. Et vous aurez la fierté de l'avoir fait tout seul. Ouh, c'est con. Cinquième astuce, c'est comprendre l'importance de travailler dur. La réussite, ce n'est pas juste avoir une bonne idée ou avoir du talent. Ce n'est pas ça. Je suis désolée de vous le dire, mais ce n'est pas ça du tout. Ça peut aider si vous avez une bonne idée ou si vous avez du talent, mais ça ne fait pas tout. Loin de là. Elon Musk, il a eu un talent. Il a eu une très bonne idée, même plusieurs bonnes idées. Mais je peux vous gérer une chose, c'est qu'il travaille comme un taré. Travaille comme un dingue. Derrière chaque entrepreneur, derrière chaque sportif, derrière chaque artiste, derrière chaque musicien, il y a du travail acharné. Aujourd'hui, dans la société, on a tendance à nous montrer la réussite des gens. On ne nous montre pas tout ce qu'il y a derrière. On ne nous montre pas ça. Et pourtant, c'est tout ce qu'il y a derrière qui fait que la personne, elle est qui elle est aujourd'hui. Sixième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre soin de votre corps. J'ai vu deux interviews récentes que j'ai envie de vous partager. C'est Nicolas Sirkis qui explique, en tant que bon rocker, qu'il mange tous les jours des salades, des bonnes choses pour le corps, etc. C'est sûr que ça n'a pas trop une image de rocker, mais regardez comment il est aujourd'hui. Il est en bonne santé. Il se produit toujours sur scène avec autant d'énergie. Et je peux vous jurer que ça ne vient pas de McDo que vous bouffez tous les jours. C'est du travail au quotidien en termes, bien sûr, d'entraînement, de répétition, etc. Mais mangez bien, ça vous apporte de l'énergie, ça vous apporte de la force. Et tout ça, ça va se répercuter dans vos objectifs. Et le septième conseil que je peux vous donner, c'est de faire des sacrifices. Je vais vous parler d'un concept assez simple qui s'appelle le coup d'opportunité. Le coup d'opportunité, tout simplement, c'est le fait de se dire qu'à chaque choix, vous refusez autre chose. Si par exemple, vous allez au restaurant et vous prenez les pâtes au lieu de la pizza, c'est comme si vous disiez non à la pizza. Vous avez choisi les pâtes. Ce n'est pas très rare, vous avez envie des pâtes. Mais ça a été un sacrifice, vous n'avez pas pris la pizza. Ça reste un sacrifice. Eh bien, vous allez faire des sacrifices. Parfois, les sacrifices, ils vont vous peser. Mais je peux vous assurer quelque chose, c'est que quand c'est quelque chose dont vous rêvez, quelque chose dont vous avez vraiment envie au fond de vous, les sacrifices, ils vont vous paraître insignifiants. Bien sûr que ce seront des sacrifices, mais vous ne les ressentirez pas comme tels. Alors, n'hésitez pas à abandonner certaines choses pour d'autres qui en valent beaucoup plus la peine. Par contre, faites attention, ne vous négligez pas. N'oubliez pas les 6 autres conseils juste pour ces sacrifices. Si vos sacrifices mettent en danger votre santé, votre bien-être émotionnel et physique, repensez-les. Mais autrement, foncez, c'est que pour vous rendre mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous me bombardez de pouces en l'air, vous abonnez, vous cliquez sur la cloche. Bien sûr, pour ne manquer aucune vidéo. Et puis moi, je vous dis rendez-vous jeudi prochain, 15h, pour une nouvelle vidéo. Salut !